Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez intervenir ? Monsieur le Président, les bras m'en tombent. Notre proposition de loi serait dangereuse. Le danger consisterait surtout à ne rien faire, à ne rien dire et à laisser les choses aller comme elles vont, ce qui n'est pas acceptable. Vous célébrez la liberté de circulation des gens du voyage. Mais où serait l'absence de liberté dans le fait de demander aux groupes de gens du voyage de déclarer leur venue avant d'arriver dans un département et dans une commune ? Où serait l'absence de liberté dans le fait de pouvoir inscrire ses enfants dans plusieurs communes et de permettre une multiscolarisation ? Où serait l'absence de liberté dans le fait d'uniformiser sur le territoire national les tarifs d'accès aux aires d'accueil des gens du voyage ? Vous célébrez l'égalité, je l'ai entendu dans votre discours, mais où est l'égalité lorsque on admet et on constate les bras ballants que des centaines de groupes indélicats de gens du voyage commettent des délits qui ne sont pas sanctionnés ? On touche là le fond du problème et c'est peut-être d'ailleurs l'origine de vos propos qui étaient assez méprisants à notre égard et assez pour le moins excessifs. C'est que vous n'assumez pas votre responsabilité pénale dans le fait de ne pas poursuivre ces délits commis par certains groupes de gens du voyage. Et tant que certains groupes de gens du voyage s'installent illégalement sur les terrains sans jamais rencontrer la sanction pénale, évidemment c'est le sentiment d'impunité et évidemment on ne favorise pas le règlement du problème des campements illégaux. Vous célébrez la fraternité à l'égard des gens du voyage, mais où est la fraternité à l'égard des collectivités publiques qui investissent chaque année des millions d'euros dans l'aménagement d'aires de grand passage ou d'aires de permanente et à qui vous ne donnez aucun moyen concret aucun moyen concret de lutter contre ces occupations illégales. Je pense que le gouvernement et la majorité qui le soutient se trouvent face à leur responsabilité, face à une façon de faire un peu angélique, un peu naïve, un peu laxiste à l'égard de certains groupes de gens du voyage qui ne respectent pas la loi pénale et qui dégradent largement le climat dans notre pays et qui exaspèrent nos concitoyens. Et si vous ne faites rien et si vous n'avez à l'égard de cette proposition de loi que le mépris que vous avez affiché dans vos discours, madame Astier, je pense que vous ne rendez pas service à notre pays et vous ne servez pas le bien commun. Merci.